Le biogaz a bouquillé au Burundi. Nous allons vous montrer que comme l'avait dit Antoine de Lavoisier au XVIIIe siècle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et nous allons vous en donner la preuve par le biogaz. Vous voyez à Bouquetier, il y a une école avec un internat. Comme partout, les enfants produisent des déchets organiques. On a construit douze cabines, six cabines pour les filles et six cabines pour les garçons pour les recueillir. Il y a aussi des vaches qui produisent elles aussi des déchets organiques. On recueille l'eau de pluie, on rassemble le tout et on le place dans un collecteur. Afin de valoriser les excréments, on les stocke dans un digesteur en y ajoutant de l'eau. On a construit un dispositif qui permet de digérer les excréments en produisant du biogaz. Le gaz élaboré sert à deux fins. D'une part pour l'éclairage Et d'autre part, comme combustible permettant de cuisiner les aliments. Le soir, après la tombée de la nuit, les enfants peuvent continuer à étudier grâce à la lumière produite par le biogaz. Une fois le gaz récupéré, les excréments issus du dispositif traités et rendus inospensifs ainsi que les eaux usées sont rassemblés et utilisés pour la production agricole. Les excréments traités sont utilisés comme fertilisants et les eaux usées traitées sont utilisés pour l'irrigation. Et on cuisine le tout grâce au biogaz. On n'a plus besoin du kérosène dangereux pour la santé nocif et onéreux. On n'a plus besoin d'utiliser le bois de cuisson. Grâce au biogaz, il y a une diminution de la déforestation. Les forêts sont préservées et la faune conserve son habitat indispensable à sa survie. Il y a aussi un recul des maladies liées à l'hygiène et à la mauvaise gestion des déchets organiques. Le burundi retrouve sa santé environnementale. Alors donc, en résumé, éclairage, cuisson, fertilisation et bonne hygiène sont rendus possibles grâce au biogaz. Alors nous vous avons montré le fonctionnement du dispositif. Mais à quoi cela ressemble-t-il dans la réalité à Boukeye, au Burundi ? Dans cet internat de Boukeye, café, thé, haricots bénéficient de l'engrais naturel produit par les excréments issus du dispositif de biogaz une fois le gaz élaboré. La grande chose qui a changé c'est au niveau de l'assainissement. Donc l'hygiène est facile cette fois-ci concernant l'énergie. Donc le soir, le soir après les études, les élèves proches de l'école restent à l'école pour une étude pour renforcer les lessions. Et aussi, l'embronnement a apprécié beaucoup le projet parce que chez nous à Boukeye, on a un problème de bois de chauffage. Mais la grande chose, c'est au niveau de l'assainissement. Si il y a du thèse, si il y a du haricot, si il y a du cacot de maté, et si les enfants visent à l'école, je suis content. Donc c'est pour vous. la farde, il y a du cacot, Sous-titrage Société Radio-Canada